Salut guérier, c'est Yenou, j'espère que t'as la forme Comment ça ? T'as quoi ? T'as pas la forme ? Non, ça va pas ça, justement, on va parler de ça Dans cette vidéo, on va changer un petit peu de la thématique de la musique, d'idjing et production musicale habituelle Aujourd'hui, on va parler un peu plus de développement personnel Ouais, ouais, ouais De santé, de bien-être au quotidien Je vais partager ma routine matinale dans cette vidéo Allez, c'est parti Bon alors déjà, si c'est pas fait, tu peux mettre un petit potard comme ça Vers le haut et puis pense à t'abonner à cette chaîne pour voir les prochaines vidéos desquelles sortent Alors aujourd'hui, on parle de ma routine matinale Pourquoi ça ? Parce que la façon dont tu commences ta journée Va être assez déterminant sur le bon déroulement du reste de ta journée Généralement, quand tu te foires au réveil ou quand tu te foires dans la matinée Le reste de la journée, c'est pas évident Alors qu'au contraire, si tu te réveilles d'un bon pied, que t'as une bonne énergie Ça va être beaucoup plus facile, si tu veux, pour que le reste de ta journée se déroule bien Que tu fasses ce que tu veux faire, etc Alors, tu sais, moi je suis un passionné de développement personnel depuis pas mal de temps J'ai commencé dans les années 2009-2010 à lire des dizaines et des dizaines de bouquins Sur la confiance en soi, sur la motivation, la discipline, la méditation, le sport, la nutrition Enfin, toutes ces thématiques-là Et du coup, j'ai mis en place, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant Que j'ai une morning routine, donc une routine matinale Donc c'est une suite de petites actions que je fais tous les matins Et qui m'aident à bien commencer la journée Je vais te partager ces actions-là Tu en tires ce que tu veux, prends ce qu'il y a à prendre Rejette ce qui ne te parle pas Mais repense quand même à ces choses-là Et comment dire, au moins teste-les Ça vaut vraiment le coup Ces 10 dernières années, du coup, sur ma routine matinale Si tu veux, j'ai testé pas mal de choses Il y en a pas mal qui ne me conviennent pas Donc que j'ai rejetées Et d'autres que j'ai gardées Parce que ce sont vraiment des indispensables Alors, déjà, le réveil Alors, je dors minimum 8 heures par nuit C'est hyper important de bien bien dormir C'est important notamment de bien dormir Enfin, en fait, c'est crucial pour tout Pour être dans une bonne énergie En plus, si tu fais du sport Pour récupérer, tu sais, pour les muscles, etc Mais aussi, si tu apprends n'importe quel domaine L'apprentissage avec un bon sommeil Ça va t'aider à mieux mémoriser Si tu manques de sommeil Ça va jouer sur la mémorisation Et donc sur ton apprentissage Ce qui se passe, pour vulgariser C'est que quand on dorme, le cerveau va faire des connexions Il va faire le tri dans les informations Qu'il a obtenues dans la journée Et donc, du coup, si tu manques de sommeil Ce processus d'archivage un petit peu de l'information Et de créer des associations entre les concepts Eh bien, ce processus ne va pas être fait de manière optimale Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à dormir suffisamment Moi, c'est minimum 8 heures Des fois, c'est 9 heures même plus Mais parce que j'apprends tous les jours La musique, évidemment, je me forme tous les jours Et voilà, c'est vraiment un incontournable Alors après, si tu étudies un petit peu Le développement personnel Quelques petits noms déjà, si ça t'intéresse Donc, tu as des gars à suivre Si tu veux, comme Jim Rohn Donc, c'est un gars qui est mort Mais c'est un putain d'orateur Un putain de, comment dire De coach, en fait De mentor Il y en a un autre qui s'appelle Anthony Robbins Qui est un des plus grands, on va dire, coach en développement personnel Bon, c'est du développement personnel à l'américaine Mais c'est vraiment... J'ai énormément appris chez lui Bon, il y en a plein d'autres Il y a Franck Nicolas Qui, lui, est en francophonie Il est canadien, je crois Bref, il y en a plein, comme ça Qui font des séminaires, des livres, etc. Je t'invite vraiment à lire ce genre de bouquin Parce que ça peut vraiment changer ta vie En tout cas, ça a changé la mienne Et je te souhaite que ce soit pareil pour toi Et donc, j'ai étudié aussi leur routine à ces gens-là Pour trouver les meilleures idées pour ma propre vie Et donc, parmi ces gens-là Il y en a plein qui vont te dire Ouais, il faut se lever à 5h du matin Ou 5h30, etc. Bon, moi j'ai testé de me lever Tu vois, par exemple, à 6h du matin À une époque C'est clairement pas mon truc Je ne suis pas du tout du matin Puis en plus, j'aime bien faire la musique la nuit Tu vois, le soir et pendant la nuit Donc, me lever à 6h du matin Ce n'est pas du tout mon créneau Donc, je ne te donnerai pas des conseils Sur à quelle heure te lever Enfin, voilà Moi, je me lève tard Et ça me convient très bien Chacun son rythme Par contre, voilà Dormir en quantité et en qualité suffisante Ça, c'est vraiment obligatoire Ensuite Premier truc Dès que je suis debout le matin Je fais de la visualisation C'est-à-dire Alors, je sais que ça peut paraître un peu chelou Ce que je vais raconter Tout le monde ne connaît pas ce genre de technique En fait, ce que je me suis créé C'est une vidéo qui dure 5 minutes Et qui symbolise, si tu veux, la vie de mes rêves Donc, je vois en fait C'est un montage que j'ai fait avec la vie de mes rêves Donc, tu vois Dans les domaines comme la musique Domaine sentimentale Santé Thune, etc Tout ça sont représentés dans cette vidéo de ma vie idéale Donc, ça me stimule, ça me motive Première chose que je fais dans la journée Deuxième chose, j'écris mes objectifs Je les écris à la main sur papier Pareil, je rentre pas dans les détails du pourquoi, du comment Mais c'est mieux de le faire comme ça que sur informatique Et ces objectifs sont directement liés à la visualisation que j'ai fait avant C'est pertinent C'est-à-dire que ce sont les objectifs précis Déterminés Enfin, qui sont parfaitement déterminés En lien avec la visualisation que j'ai fait avant Ensuite Pour décanter un petit peu tout ça Et pour me stabiliser un petit peu les émotions Et un petit peu ma façon de penser Je vais faire 20 minutes de méditation 20 minutes de méditation C'est le minimum Pareil, alors tu as des études scientifiques là-dessus Mais c'est le minimum qu'il faut faire par jour Pour ressentir des bénéfices de la méditation Alors, tu as des mecs qui enseignent la méditation Qui vont te dire Tu peux faire de la méditation de 5 minutes Ou de 1 minute par-ci par-là dans la journée Ouais, c'est du bricolage Du dépannage C'est mieux que rien Mais si tu veux être un minimum sérieux 20 minutes par jour de méditation C'est le minimum Tu peux le faire le matin ou le soir Moi je le fais le matin C'est très bien comme ça Voilà Ensuite, le sport Alors, le sport J'ai eu beaucoup de mal en fait A me discipliner au cours des années J'ai essayé différentes façons de faire Au poids de corps Avec gilet lesté Enfin, plein de trucs Moi, ce qui me convient maintenant C'est de faire 4 salutations au soleil C'est un exercice de yoga Pour s'étirer le corps Si tu veux Et ensuite, une série Une seule série d'exercices Qui va muscler le haut du corps Donc ça peut être des pompes Ou des tractions par exemple Typiquement Une série pour le milieu du corps Donc les abdos et un peu le dos Et une série pour les jambes Donc ça va être des squats Ou des fentes Des choses comme ça Voilà Donc c'est pas dans le but D'être sportif Ou d'être musclé C'est juste de l'entraînement De l'entretien On va dire plutôt Pour être juste en bonne santé Et en bonne énergie C'est pas dans le but D'avoir des gros musclous Loin de là Voilà Ensuite, une douche froide Alors, pareil Tu peux te renseigner Si ça t'intéresse sur ce sujet Une douche froide Tu vas rechercher Tu vas trouver plein d'infos Sur internet là-dessus La douche froide Alors, c'est déconseillé De faire une vraie douche froide Après le Juste après le sport Donc du coup Je fais une douche écossaise La douche écossaise C'est quoi ? C'est Je vais me laver à l'eau tiède Donc pas chaude Tiède Et après je vais me rincer A l'eau froide Par contre là c'est froide C'est froid à fond Et même qu'on soit en hiver Ou quoi Voilà En fait Se laver à l'eau froide Comme ça Ça a des vertus sur la santé Sur la peau Sur le Ça active le système nerveux Évidemment Si t'étais pas encore bien réveillé Une bonne douche froide Ça te met une petite claque Voilà En fait c'est juste de l'inconfort Mais le reste c'est que des bénéfices Donc pareil Va sur internet Si le sujet t'intéresse Et ensuite Je commence ma journée de travail Avec du deep work Le deep work En fait C'est une façon de travailler Dans laquelle je n'ai aucune interruption C'est-à-dire qu'à ce moment-là De la journée Quand je commence à bosser Je n'ai consulté Ni mon téléphone Ni les mails Ni Facebook Ni aucune notification Entre parenthèses Mon téléphone Il est en Même pas en vibreur En silencieux Par défaut 24-7 Pour ne pas être dérangé Quand je bosse Ou quand je fais de la musique Tu vois Donc voilà Donc en fait Je peux me mettre dans l'état de flow Tu peux rechercher aussi sur internet Ça t'intéresse Flow F-L-O-W C'est un état En fait On est absorbé par ce qu'on fait On est fondant On est hyper concentré Hyper créatif Hyper productif Et surtout la clé C'est de ne pas être distrait Donc moi Tu sais je vis seul Donc je n'ai pas Je n'ai pas des gamins Je n'ai pas d'interruption Comme ça De quelqu'un Qui pourrait Casser en fait Ce flow Cette concentration-là Et enfin voilà Je me suis créé Un environnement optimal Pour bosser comme ça Donc le matin Généralement Je vais faire la vidéo Comme tu peux le voir Là devant ton écran Généralement Je vais faire ça Le support client Et puis Et puis en gros C'est ça Voilà Tu remarqueras qu'à ce moment-là J'ai toujours pas mangé D'accord Je mange que Quand j'ai fini Ma tâche la plus importante De la journée Qui est de faire des vidéos Comme ça Sur la guerre des potards D'accord Et le support client Donc répondre au mail Tu vois Je ne mange pas Tant que je n'ai pas fait Cette tâche minimum Qui me prend A peu près deux heures Par jour En plus du sport Etc D'accord Pourquoi je fais ça En fait je pratique Le jeûne intermittent On appelle ça aussi Le fasting Ça consiste à manger Que deux fois par jour En réalité J'ai qu'un seul gros repas Par jour Plus Le soir Un bol de Faucon d'avoine Enfin bref Je m'étais pris Je m'étais fait coacher Justement sur la nutrition Et sur le sport Pour en arriver Pour Pour me faire un plan alimentaire Optimal si tu veux Mais Ce truc-là De De pratiquer le jeûne intermittent Ça booste encore l'énergie Tout simplement Parce que quand tu n'es pas En train de digérer Et bien L'énergie que tu devrais mettre Que ton corps devrait mettre Dans la digestion Il va la mettre dans autre chose Et donc du coup Le matin Quand je bosse En étant à jeun J'ai une clarté mentale Supérieure A si j'ai pris un petit déj J'ai plus d'énergie Physique Mentale Émotionnelle Etc Surtout que j'ai fait avant Du sport La douche froide La méditation Etc Donc si tu veux Je me suis créé Un environnement Un environnement Et une énergie optimale Pour pouvoir bosser Et de manière vraiment efficace Voilà Juste avant de manger Mon repas principal de la journée Ce que je fais C'est que je bois Un jus de citron A jeun Donc Ça, ça aide Pareil C'est une astuce un peu santé Aujourd'hui C'est la journée santé Avec à nous Ça permet en fait De rétablir Le pH dans ton corps C'est à dire D'être D'être Que d'avoir Un environnement Moins acide En gros Bref Ça permet d'être Pour faire simple De renforcer un petit peu Le système immunitaire Voilà Voilà Donc mon gros repas Je marche une heure par jour En extérieur Si possible en nature Bah tu vois Comme là Là c'est cool Je suis à côté de chez moi C'est assez stylé comme endroit C'est important de marcher Alors ouais Petite parenthèse aussi Pourquoi c'est important de marcher Et pourquoi c'est important De faire un minimum de sport Comme ça tous les jours Pour nous Qui sommes par exemple Des producteurs Quand on est assis toute la journée Déjà c'est très mauvais Assis devant l'écran C'est très très mauvais Faut savoir qu'on On perd de la durée de vie Et c'est très mauvais Pour la santé Sur le long terme D'être assis devant l'écran Et moi je suis assis devant l'écran Comme ma geek Au moins 14 heures par jour Donc voilà Faut vraiment Tu as pensé Toutes les 1h30 Au moins Tu as de se lever de la chaise De marcher un peu Un minimum Pour entretenir les genoux Voilà Alors Petit Donc voilà Moi c'est ce que je fais Je teste Alors tout ça J'ai testé Amélioré pendant des années Je reteste encore des choses Là par exemple Je vais ajouter des choses Qui peuvent toi peut-être t'intéresser Qui sont plus liées à la musique Le matin Donc avant de manger Donc je ne mange pas Tant que je fais ça Une chose que je vais tester C'est par exemple Soit jouer une mélodie Connue Juste pour travailler l'oreille Tu vois Au piano Au clavier Ou alors carrément Composer une mélodie En fonction du temps Que ça me prend Je vais voir C'est un exercice Que je vais sûrement ajouter A ma routine matinale Mais si tu es DJ Tu peux très bien Par exemple te dire Voilà tous les matins Je fais une heure de mix Juste pour t'entraîner Juste pour Juste pour t'entraîner Pour devenir meilleur Tout simplement quoi Ou alors tu peux te dire Voilà je me prends une demi-heure Pour aller chercher Des nouveaux morceaux Des nouvelles pépites Sur Beatport Ou sur d'autres D'autres plateformes Voilà j'ai fait un peu le tour N'hésite pas à me dire En commentaire Ou par retour d'email Si ce genre de vidéo Un peu dev perso Ça te plaît Ou pas du tout J'en ferai peut-être J'en ferai occasionnellement C'est pas le sujet Principal de cette chaîne Mais je pense Qu'on est tous concernés Par ça Et que ça peut nous aider Tu vois Et comme je suis aussi passionné Par des choses alternatives Comme le développement personnel Ou le business Qui peuvent aussi Toi t'aider Dans ta carrière De DJ producteur Même si ça peut paraître Des sujets vraiment Connexes Ou un peu extérieurs Au final le but C'est toujours Que toi tu en tires quelque chose Pour améliorer ta propre vie Et que tu sois Plus heureux au quotidien Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo Petite parenthèse Comme d'hab tu le sais Je te mets Dans la description En dessous de cette vidéo Deux liens Vers les packs de bienvenue DJing et MAO Si tu es qu'on passe Plus connaissance Tu vas découvrir Comme ça Tu vas recevoir gratuitement Des guides de démarrage Pour connaître le vocabulaire Pour connaître les fondamentaux Sur ces deux disciplines Que sont la production musicale Et le DJing Tu vas avoir des ressources Il y a ma banque de son Il y a des modes d'emploi Il y a pas mal de trucs Et tu vas recevoir aussi Des emails Où j'envoie comme ça De la valeur Des vidéos ou autres A mes abonnés Donc n'hésite pas à t'inscrire C'est complètement gratuit Si c'est en dessous De cette vidéo Je te dis à très bientôt Ciao Ciao